Chers amis, le temps se gâte, il nous faut regarder la réalité en face, notre matelas désépaissit. Pas au point de regarder désormais derrière nous plus que devant, mais depuis le début de l'année, nous avons tracé un parcours qui n'est pas digne d'éloge, il faut dire les choses comme elles sont, à contrario de notre adversaire de ce week-end. Les Niçois, depuis le début de cette année 2022, ont cumulé 5 victoires pour un nul et deux défaites. Ah, ils nous font bien des envieux pour le coup, nous qui n'avons gagné qu'à deux reprises contre Monaco et à Lorient. Alors bien sûr, quand on se penche sur les statistiques, c'est que ce que l'on fait généralement, qu'à quelques encablures des rencontres à venir, on se rend compte que les chiffres parlent très favorablement pour les Niçois. C'est la première défense de Ligue 1, la cinquième attaque qui se présente au stade de la Mausson, fort d'une seconde place, qu'à minima, bien sûr, les Azuréens vont tenter de conserver, parce qu'eux sont dans une position incomparablement plus enviable que la nôtre. Nous sommes à la redance et nous sommes dans le dur, ce que nous a confirmé du reste notre dernier et peu flamboyant résultat pour l'équipe d'Olivier Daloglio. Alors voilà, il va falloir se faire violence, il va falloir se rebeller face à une adversité qui va nous donner le change, assurément, qui offre des garanties et des arguments offensifs à faire pâlir plus d'une équipe de Ligue 1. Maintenant, évidemment, c'est au prix d'un exploit que nous ne nous relancerons peut-être pas ce week-end, mais en tout cas, nous éviterons de quitter le wagon de tête, si je puis dire, pour enjamber les marches du wagon de queue. Oui, parce que les Brestois nous collent à trois points et avant de regarder ce qu'il se passe devant, désormais, il va falloir regarder surtout ce qu'il se passe devant nos pieds. Le stade de la Mausson réservera, on imagine, un bel accueil aux joueurs de Christophe Galtier. En tout cas, on aura besoin de tout votre soutien face à Nice ce samedi à 17h à la Mausson. Allez, on va serrer les dents, on va croiser les doigts. On va jouer les coudes.